bonjour à tous je sais pas si vous m'entendez pour l'instant normalement ça devrait le faire alors le coup de ventilo j'ai déplacé la webcam c'est de vrai c'est un peu plus Alors j'espère que le bruit c'est mieux là. J'espère que le bruit c'est mieux. 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 Alors il n'y a pas de son pour l'instant parce qu'on attend 2-3 minutes que tout le monde soit là. et tout à l'heure il y avait un énorme bruit de ventilateurs j'ai rajouté un filtre c'est pas plus sympa pour vous bon c'est bon j'ai le go des orgas bonjour à tous du coup donc je suis thibault nain un des membres des arsouilles et voilà super conf de route me on m'a proposé de faire un talk et on se dit pourquoi pas faire parler un peu de l'histoire du hacking parce qu'on baigne tous dedans et il ya tout un espèce de culture autour de tout ça et c'est pas mal de voir d'où on vient tout ce qu'on a traversé avant d'arriver là dedans le talk va être en deux parties aujourd'hui on va faire toute la partie qui serait comme qui dirait avant les arsouilles et demain on verra la partie après qu'on ait fondé le site web fondamentalement en fait ce sera surtout le comment dire à quel point l'informatique sera présent dans la société qui servira de jalons entre les deux donc le le on va commencer par un premier quart de conf ce que j'appelle le far web c'est le moment des comment dire des pionniers les gens qui ont été les premiers à découvrir tout ça donc le le tout 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 début parce qu'en fait il ya déjà eu du si on parle de réseaux de communication avec les romains etc il y avait déjà des tentatives de piratage depuis que l'homme essaie de communiquer mais disons quand on commence à parler de réseaux de communication un peu plus automatique on peut remonter à au 19e siècle avec le télégraphe de chape donc là vous avez une illustration d'un peintre du 19e à peu près contemporain des faits donc l'idée c'était d'avoir des tours répartis en france intervalles réguliers et en haut des tours on voit un sémaphore qui fait des formes et les formes code des lettres et donc les tours sont répartis les unes derrière les autres et quand un opérateur voit le symbole fait dans une tour il reproduit le même symbole sur sa tour à lui et le la tour qui sera derrière l'offre de la même façon et comme ça on peut envoyer un signal de paris vers vers bordeaux en quelques heures seulement là où à cheval il faudrait plusieurs jours et donc c'est là dessus que les premiers piratages vont être faits les frères blancs en 1834 vont exploiter le système pour gagner de l'argent donc l'idée toute simple c'est de se dire si on a une information avant tout le monde on peut gagner de l'argent avec et donc par exemple la bourse à la bourse de paris à ce qu'on appelle un il ya un cours particulier qui s'appelle le cours à 3% et c'est des actions qu'on peut acheter et vendre en province également et donc ce qu'ils vont faire eux c'est qu'ils vont être ils vont avoir l'un d'entre eux va être présent à paris pour observer le les cours de la bourse et quand les cours montent ou diminuent ils envoient un petit colis à la avec la poste vers le bureau de tours donc il ya une tour à tour justement où ils ont un complice qui quand il reçoit le colis suivant si c'est des chaussettes ou des gants il sait que s'il court de la bourse a monté ou descendu et il envoie justement un tour parce que avant il pourrait y avoir des officiels qui comment dire qu'ils vont qui vont nettoyer le signal alors qu'à partir de tours on est déjà un peu plus loin ayant moins de risque donc à partir de là le complice va dans les messages qui sont transmis de manière normale il va insérer des signaux un peu caché donc c'est de la stéganographie à l'ancienne il va stéganographie un signal hausse ou descente et un deuxième complice à bordeaux va lui lire les signaux qui ont été cachés dans le signal pour savoir si la bourse à paris a monté ou descendu et va investir de l'argent en bourse en fonction de ça juste et trois jours après le cheval avec le cours officiel de la bourse va arriver et c'est là que les bordelais vont être au courant ainsi le cours avait monté ou descendu et c'est là où les frères blancs du coup vont pouvoir gagner de l'argent puisqu'ils ont le cours de la bourse avant que le cours soit connu par leur par leurs concurrents donc ça a fait un pataquet c'est énorme en france parce que ça a été le comment dire une violation de la confiance si vous voulez à l'époque les gens disaient le cours de la bourse il est connu il ya des choses qui sont faites pour pas qu'on triche et là d'un coup il y en a pendant sept mois pendant qu'on fasse l'enquête et le procès et puis finalement ils vont être acquittés parce qu'en fait dans le code pénal français il n'y avait rien à l'époque et comme on est dans un droit romain ou si c'est pas écrit dans le code pénal c'est autorisé ils vont être relâchés mais le jour où en fait le procès va dire ils sont acquittés ils sont relâchés de ce jour là en fait le parlement va voter une loi une des premières lois qui va restreindre l'usage des télécommunications à l'état et donc c'est un événement un peu fondateur pour la france puisque à partir de là les télécommunications vont toujours être considérés comme étant quelque chose de l'état et c'est assez récent en fait où les télécommunications vont être ouvert ou ouvertes à la concurrence mais le fait que france télécom avait un monopole jusqu'à pas très longtemps en fait ça remonte très très loin et ça remonte justement à ce genre de choses où le gouvernement français s'est dit si on laisse les gens faire n'importe quoi avec le système de télécommunication ils vont pouvoir tricher donc ça c'est un peu le premier événement où quelqu'un a utilisé un système de communication sans le payer pour faire transiter des informations on est à la barbe des autres dans le monde anglo-saxon c'est pas le télégraphe de chape qui est utilisé comme point de référence c'est plutôt l'affaire entre marconi et masculine donc marconi c'est un scientifique qui a conçu des systèmes de télégraphie sans fil donc par ondes radio et il a particulièrement fait de la publicité pour son système pour dire que son système était robuste fiable totalement sûr donc là vous avez une couverture de presse de 1903 et masculine en face lui c'est un prestidigitateur c'est un magicien qui adore troller les scientifiques et il se trouve qu'il s'est fait payer par les entreprises qui faisait du télégraphe par fil pour essayer de montrer que le télégraphe sans fil avait des problèmes puisque là c'est des lobbies qui essaient de se battre parce que si marconi arrive à faire pousser son système sans fil et qu'en face les gens suivent le télégraphe par fil va perdre des parts de marché donc masculine va s'amuser régulièrement à écouter les conversations insérer des messages etc et sans vanter dans la presse marconi va répondre etc et ça va aller jusqu'en 1903 où marconi veut faire une démonstration de son système ultra fiable devant la royal society à londres et pendant qu'il veut faire sa démonstration en fait masculine s'était caché un bâtiment juste à côté et a émis un signal radio plus fort que celui de marconi pour justement écraser le signal et s'est amusé à envoyer des insultes et des vers un petit peu osé devant toute l'assistance scientifique qui du coup décodait le télégraphe sans fil et n'avait pas du tout le message qui était prévu et donc ça a fait un petit randam à l'époque la presse en a beaucoup parlé parce que justement le magicien avait vraiment trollé le scientifique donc le troll c'est aussi vieux que la télécommunication et donc voilà dans le monde anglo-saxon on retient souvent cette date là comme la première date de piratage d'un système informatique parce que là on commence à avoir des électrons qui bougent alors qu'avec le télégraphe de chaque on n'a que des photons ça c'était les choses un peu beaucoup plus vieilles si on si on continue dans l'histoire on tombe ensuite surtout dans les années 70 et c'est là qui va vraiment fonder en fait le mouvement accordant mondialement avant c'est des choses qui sont vraiment très petites où il ya peu de monde qui est impliqué là on dans les années 70 ça commence à remonter donc j'ai retenu la date de 69 avec le blue boxing donc en 69 on marche sur la lune et en parallèle la jeunesse américaine découvre un outil et invente un outil qu'on appelle la blue box donc l'idée c'est que à l'époque le système téléphonique fonctionnait en mode analogique et les ordres étaient passés avec des tonalités donc des fréquences audio tout simple et les serveurs écoutaient ces fréquences et réagissent en fonction et ils ont découvert un peu par hasard qu'en sifflant dans un petit sifflet à 2600 hertz ben en fait c'était la fréquence utilisée par les centraux pour se signaler en tant qu'opérateur à longue distance les fameux 2600 hertz le c'est donc à partir de là ils sont dit tiens on pourrait se faire passer pour un serveur plutôt qu'une simple cabine téléphonique et donc avec le petit boîtier que vous avez là en fait ça permettait de pianoter les touches vous colliez l'écouteur sur la sur la ligne et en face les serveurs croyez que vous étiez vous aussi un serveur et accepté vos ordres d'appel comme venant d'un serveur donc vous pouviez appeler en masquant votre numéro en fonction pensée pour n'importe qui et surtout sans payer culturellement c'était c'était un geste alors pour certains c'était juste de la fraude mais pour une bonne partie des gens de l'époque c'était aussi une façon de faire de l'activisme parce qu'à l'époque c'est la guerre du vietnam et le gouvernement a décidé de voter une taxe sur les systèmes de télécommunications mondaires téléphoniques et cette taxe va permettre de financer la guerre du vietnam donc une partie de la jeunesse va s'amuser à utiliser la blue box non pas pour ne pas payer le téléphone en termes de fraude mais plutôt pour éviter de payer de cette taxe là et ils voient leurs actions de fraude au téléphone en fait comme une sorte de résistance sociale contre la guerre du vietnam ensuite la guerre du vietnam va s'arrêter et ce côté un peu anti guerre va quitter mais le monde du fricking va continuer à utiliser cette blue box là c'est plus utilisable maintenant parce que maintenant les systèmes sont numériques et plus analogiques et les lignes sont suffisamment protégés pour que les systèmes téléphoniques sachent si sur la prise en question c'est censé arriver du flux de données ou juste de l'audio en attendant ça un peu fondé le ce le mythe de la blue box typiquement on parlait de 2600 pour ceux qui sont à rennes le rendez vous 2600 c'était devant un magasin qui s'appelle le blue box à peu près dans les mêmes années donc la journée 1980 mais c'est des mouvements qui sont un peu de partout le chaos computer club donc là on traverse l'atlantique on va en allemagne donc le chaos computer club c'est un groupe de hackers allemands qui ont un gros penchant philosophique et politique dans le sens où il voit pas le hacking juste comme étant le fait de contourner un système informatique mais ils ont un côté citoyen derrière et donc à peu près toutes leurs actions ont toujours été empreintes de soit une démarche artistique assez contemporaine ou carrément activiste donc là typiquement sur l'illustration que vous voyez c'est la bibliothèque nationale de france en 2002 dans le projet qu'ils ont appelé blinking light où ils se sont amusés à brancher des lampes dans un immeuble et après à piloter ses lampes avec un ordinateur et donc de transformer un immeuble en écran ils ont fait ça dans les années comment dire 2001 au début en allemagne et donc ça a été affiché sur la bnf à paris pour ceux qui étaient là à l'époque blinken light a continué encore je crois qu'il ya encore quelques projets ces temps ci mais c'est plus c'est plus rare maintenant le chaos computer club a été impliqué dans pas mal des vêtements donc il ya eu des comment dire ils ont été utilisés par le kgb pour pirater les états unis un peu malgré eux ils ont aussi eu des problèmes par exemple en 2007 où l'allemagne a décidé de passer de son système de vote avec des machines à voter électronique et les hackers du ccc se sont dit non ça c'est pas une bonne idée donc ils ont ils ont piraté les fameuses machines en ont volé une ils l'ont qu'ils ont changé le firmware de la machine pour lui faire voter n'importe quoi et ils ont rendu la chose publique pour dire aux citoyens attention si vous acceptez de voter avec des machines à voter vous ne savez pas en fait qui sera élu vous avez ya moins de transparence quoi donc le gouvernement allemand a pas trop trop apprécié la blague du ccc et à partir de là le ccc a dû un petit s'exporter aux pays bas le ccc existe toujours il continue à faire des réunions alors ils en font tous les deux ans autour de noël à berlin et tous les quatre ans il ya ce qu'on appelle le chaos computer club camp qui a lieu tous les quatre ans alors ça dépend des fois ces fois c'est à côté de berlin des fois c'est du côté des pays bas donc la zone change à chaque fois si vous avez l'occasion d'y aller ça vaut vraiment la peine il ya pas mal de monde c'est vraiment une grosse grosse émulsion de plein de gens qui sont passionnés de nouvelles technologies et de hacking mais au sens parfois matériel il ya du maker il ya du fricking du lock pitting vraiment tout dedans pour vous donner une idée aussi de qu'est ce qu'il y avait à l'époque là je vous ai mis la photo d'un apple lisa alors c'est pas le premier ordinateur personnel de l'histoire mais c'est disons le premier qui avait une souris une interface graphique un peu plus chère des que les autres les deux fentes noires que vous voyez c'est les fentes pour des lecteurs disquettes donc à l'époque on fonctionne avec trois mails et c'était déjà énorme et donc les faut imaginer qu'à l'époque c'est ça la technologie microsoft a été fondée en 75 donc c'était quelques années avant le réseau tcpip a été normalisé en 81 donc 83 c'est juste deux ans après hier c'est par exemple le protocole c'est 88 donc pour voir que c'est vraiment une époque de pionniers où on invente les machines on invente les logiciels on invente les normes on invente tout en fait tout ce qui se fait maintenant c'était plus ou moins fondé à peu près à cette époque là côté français on rate pas le coche non plus on fait des choses vachement importantes c'est à dire que initialement l'académie française avait dit que le mot bogue était féminin on devait dire une bogue et le ministère de la culture sous la direction de jack lang a tranché a dit non 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 ce sera pas féminin ce sera masculin et donc c'est pour ça que depuis 1983 on doit dire un bogue et pas une bogue information très importante s'il en est mais ça permet aussi de voir à peu près à quelle à quelle époque on se posait ces questions pour revenir aux 2600 hertz ça a été une fréquence qui était tellement emblématique du fricking qu'elle a été utilisée comme marque par pas mal de choses donc le 2600 hacker quater lie qui est un magazine américain qui publie régulièrement et continue à publier encore maintenant oui on dit des bogue au pluriel le mais l'hacker quarter lie donc là une référence aux 2600 heures donc si vous avez l'occasion de lire ce magazine est très intéressant aussi le 2600 a aussi s'aimé sur ce qu'on appelle les 2600 meeting ou les deux ou les réunions 2600 tous les premiers vendredis du mois généralement à partir de 7 8 heures dans toutes les grandes villes de france il ya un rendez vous de hackers de passionnés de technologie qui se retrouve donc en france il ya souvent paris reine il a été actif par intermittence et grenoble à une grosse époque aussi alors le principe c'est qu'en fait il suffit de vous retenir là dès que vous êtes deux ou trois à vous réunir quelque part un vendredi le premier vendredi du mois au soir ben vous pouvez dire que c'est un 2600 puisqu'il n'y a pas vraiment de oui il en a eu un très très bon et à longtemps sur l'impulsion de leur cd généré science à l'époque qu'il avait il avait impulsé le truc et puis là c'est comme tout quoi les gens qui impulsent ces mouvements là ils finissent par voir d'autres horizons ici quitte un petit peu du coup mouvement redescend mais ce 2600 l'île a été très réputé à une époque aussi donc voilà il ya le 2600 fr pour ceux qui s'intéressent il ya un site web vous essayez d'essayer de le le comment dire il ya un site web dans laquelle ils sont référencés mais après vous pouvez très bien organiser le vôtre sans avoir besoin de le référencer ce sera un 2600 le en 85 c'est aussi la création du magazine frac donc là je vous ai pas mis la couverture du premier parce que premier pas très intéressant je vous ai plutôt mis celui de la conscience du hacker parce que lui il a vraiment eu un impact beaucoup plus fort que juste le premier donc il faut imaginer qu'à l'époque quand on voulait transmettre des informations d'un groupe à un autre en fait on faisait avec des simples fichiers texte en fait où on écrivait nos fichiers texte on les posait sur un serveur les gens se connecter dessus avec un protocole de l'époque et récupérer les fichiers petit à petit ce qu'on appelle les bulletins board system c'est l'ancêtre du chat et du serveur d'échange de fichiers etc et donc là vous avez le 7 c'est la conscience du hacker qui a été écrite quelques années après en 86 par the mentor parce que en fait il a été arrêté par la police et il a voulu exprimer en fait son état d'esprit pour se faire comprendre du reste du monde parce que à l'époque faut imaginer que la plupart des hackers c'est souvent des adolescents en fait qui vivent dans des familles où les parents sont très très strict et face plus les parents sont strictes plus les adolescents ont besoin de sortir d'un moyen ou un autre et pour toute une génération l'ordinateur et internet a été la façon de sortir de cette de ce carton là et pour pour une partie d'entre eux ça a été de découvrir tout un monde dans lequel il pouvait s'exprimer avec un ordinateur qui ne va pas les juger etc c'est un texte très intéressant il a été traduit par neuralienne cinq ou dix ans après dans des magasins dans d'autres magazines francophones un peu après donc fera que ça a été un changement aussi parce que enfin c'est pas un changement frappe mais c'est plutôt que c'est un magazine qui existe encore et dans lequel vous allez voir tout à l'heure on a sorti à peu près tout tous les gros articles de hacking sont sortis dans dans frac le donc petit à petit donc frac c'était encore assez qu'on comment dire confidentiel et peu de gens qui est fin les gens de la scène étaient au courant mais c'est assez confidentiel et petit à petit en fait il faut imaginer que année après année les gens qui font du hacking etc sont de plus en plus visibles et donc c'est aussi dans ces années là par exemple le premier vers qui au sens informatique qui sont référencés c'est le vers maurice en 88 ou en fait c'est un étudiant dans une université américaine qui est souvenir il ya des anciens dans le tchat je vois le l'étudiant s'était avait vu que il y avait des vulnérabilités dans certains systèmes et il a voulu coder une preuve de concept pour dire regardez il ya des vulnérabilités et je pourrais m'en servir pour faire un logiciel qui pirate le système et qui qui se répand et sans le faire exprès de la lâcher sur un réseau connecté au reste d'arpanet à l'époque et d'internet du coup le logiciel a commencé à se répandre de partout et la particularité du vers en fait c'est que le concepteur s'était dit si le vers détecte que le logiciel a déjà été infecté bah il ne ré infecte pas une deuxième fois mais comme il n'était pas sûr de son test il avait rajouté un petit nombre aléatoire en disant sauf si ce nombre aléatoire est plus grand que que tel nombre alors j'infecte quand même et la probabilité était faible en cette zone 1 ou 2% mais ça a suffi vu la quantité de machines à ce que les serveurs soient ré infectés plusieurs fois de suite et donc que les serveurs soient ralentis énormément et ça a été la grosse grosse panade dans tous ces gros serveurs là le en termes de dégâts il n'a pas eu pourtant que ça parce qu'en fait il y a pas mal de serveurs qui n'étaient pas vraiment branchés sur internet mais ça a été surtout une claque au niveau de l'opinion publique de se rendre compte qu'il y avait des qu'il y avait une réelle menace de ce genre de choses qui pouvaient se répandre etc et en fait l'ambiance petit à petit devient de plus en plus suspicieuse sur la sécurité informatique et le vers maurice en fait n'a pas vraiment inventé une nouvelle discipline de virologie parce que c'était dans l'air du temps mais c'est plutôt ça a créé une réaction et en fait ça c'est en réaction de ce vers maurice là qu'on a enfin qu'on a fondé le CRT le Center of Emergency Response Team aux Etats-Unis qui a ensuite essaimé des CRT dans tous les autres pays donc par exemple on avait le CERTA en France qui a été récupéré par le il a poussé le bouchon un peu trop loin je crois que c'est un article du monde je suis pas sûr mais je crois que c'est un article du monde donc ça fondait le CRT et en France à l'époque on n'avait pas encore de structure vraiment étatique là dessus c'est le CLEUSIF à l'époque en fait qui était dans le coup donc le CLEUSIF en 82 en fait c'est un groupement de RSSI d'administrateurs de chefs d'entreprise qui se regroupent en se disant on a des réseaux on doit en faire la sécurité et ils se regroupent un peu en mode association non déclaré parce que c'est une association de fait et en fait en 92 ils vont vraiment créer des statuts etc ils vont donner un deuxième souffle à leur structure donc le CLEUSIF c'est vraiment l'association qui s'occupe de sécurité informatique pour les PME et moyennes entreprises dans les choses qu'ils ont fait par exemple ils ont produit MEARI qui est une norme de sécurité qui est assez bien faite quand vous avez simplement une PME et que vous voulez pas trop vous prendre la tête vous récupérez MEARI c'est des tableaux à compléter et ça permet de faire le taf assez facilement et donc voilà c'est à l'époque on commence à avoir de plus en plus de virus on a des structures commencent à se monter mais tout est inventé en fait à chaque fois qu'il se passe quelque chose c'est souvent la première fois que ça et donc ça culmine pour moi en 90 où il y a un premier une première crise qui a fait l'objet d'un roman par bruce sterling qui s'appelle The Hacker Crackdown il n'y a pas de traduction française mais le livre est trouvable gratuitement sur internet parce que bruce sterling a trouvé que alors bruce sterling c'est un art c'est un écrivain de science-fiction qui a écrit beaucoup dans le comment dire voilà je perds mes mots donc tout ce qui est cyberspace etc et il a voulu écrire sur cet événement là et il a considéré que comme il écrivait sur le cyberspace pour le cyberspace mais c'était normal que son livre vive là dedans voilà cyberpunk merci il trouvait que c'était normal que le son livre vive dans le cyberspace et donc il a décidé de le diffuser librement la licence qui est sur la version électronique ressemble énormément à une licence créative common attribution et non usage commercial mais à l'époque les ces licences là n'existaient pas non plus donc The Hacker Crackdown qu'est ce qui s'est passé donc comme je vous disais petit à petit il y avait de plus en plus de bruit au niveau des piratages il y avait plus en plus de frikings il y avait des verres qui commencent à circuler et dans les années 89 par là le système téléphonique américain a eu des pannes des grosses grosses pannes qui ont duré une journée mais si pendant une journée on n'est pas capable de téléphoner à l'autre bout du pays ça peut vite paralyser des services et donc les gens commencent à avoir de plus en plus peur et une partie des dirigeants ont trouvé dans l'underground et dans les hackers une explication au fait qu'il y ait des problèmes les pannes qui ont eu lieu à cette époque là c'était un bug dans le code c'était simplement un endroit il y avait un break dans un if et en fait il n'aurait pas fallu faire le break il aurait fallu simplement sortir et car elle mais c'était plus facile à imaginer que c'était la faute à un méchant pirate que de se dire que c'est la faute à pas de chance et qu'il ya des erreurs dans les logiciels donc ils ont commencé à vouloir voir des piratages et des méchants partout et le secret de service aux états unis a fait une grosse enquête ils ont commencé à fliquer à et mettre souris coûte énormément de gens ils ont fait ce qu'on appelle l'opération sundayville où ils ont 27 mandats d'arrêt entre 27 et 30 mandats d'arrêt dans 13 états ils mettent trois personnes en prison ils saisissent du matériel dans à peu près 50 maisons c'est une grosse grosse opération policière à l'époque c'est la plus grosse qu'il ya eu à l'époque et en fait ça a fait une crise parce que d'un côté on a le comment dire le les systèmes de protection comme la police bien et c'est qu'ils découvrent une nouvelle criminalité parce qu'avant ils voyaient les criminels comme étant systématiquement des noirs ou dans les banlieues et puis là ils découvrent qu'en fait tout ce qui est criminalité sur le net souvent fait c'est des blancs qui sont dans des familles dans des pavillons etc donc c'est présent c'est pas du tout la criminalité à laquelle ils sont confrontés habituellement et c'est pas un langage qu'ils comprennent donc déjà eux il ya un côté police il ya une prise de conscience côté underground aussi une prise de conscience parce que d'un seul coup ils se rendent compte que la police elle est beaucoup plus présente que ce qu'on croyait initialement il y beaucoup d'adolescents qui jouaient en fait ils se connectent à n'importe quel serveur et il s'amusait beaucoup mais il n'y avait pas vraiment de il voyait pas les risques quoi il a d'un seul coup on les voit et puis il ya une troisième prise de conscience et c'est pour moi celle là qui est la plus importante pour cet événement là qui est la société civile qui se rend compte que d'un côté on a des hackers qui font n'importe quoi de nos systèmes et on n'était pas franchement prêt à avoir ça mais on se rend compte aussi que le secret service a fait des écoutes illégales ils se sont mis à écouter un peu sans demander d'autorisation ils se sont mis à saisir du matériel sans franchement en avoir besoin ils ont été jusqu'à saisir du matériel dans des boîtes de jeux de rôle quoi les gars ils n'avaient rien à voir là dedans mais comme ça parlait vaguement sur des canaux communs etc on saisit matériel aussi en attendant il ya des journaux qui ont fait faillite il ya des boîtes qui ont eu du mal à se remettre de ça et donc en réponse à un peu ce côté avec l'état qui commence à utiliser une nouvelle technologie aussi c'est à cette occasion là qu'est fondée l'électronique frontier foundation qui est une association sans but lucratif et qui a pour vocation la protection de la vie privée la cnyl est créée dans ces années là aussi côté français mais la cnyl sépare l'état alors qu'aux états unis le ff c'est une association complètement indépendante pour ceux qui peuvent je leur encourage à lire ce livre un zucker crackdown il est vraiment intéressant pour tout ce qui se passait à l'époque et vous comprendrez pas mal de choses sur ce qu'il y en a donc ça c'est côté américain côté français l'ambiance elle est carrément différente côté français en fait les services secrets la dst crée ce qu'ils appellent le chaos computer club france donc comme son homologue allemand le but c'est de regrouper des hackers sauf que là le la façon d'y arriver ça va pas être de vraiment faire du point qu'on d'a après c'est fait jean bernard conda qui en fait fils et de la dst qui va créer ce groupe là pour regrouper des hackers autour de lui et en et il fait un rapport à son officier de liaison régulièrement pour dire en france qui fait quoi comment et donc le chaos computer club france est un endroit où en fait le service secret surveille ce qui s'y fait un modem sont carrément interdits en 90 ouais c'est une ambiance la france à l'époque le et donc l'événement face ce qui va en fait tout change en france c'est que avant 89 si vous voulez les gens se regrouper en groupe de hackers ont échangé des informations on avait une grosse ambiance anarchique avec une espèce de grosse zone d'autonomie temporaire immense où on pouvait parler de ce qu'on voulait et le problème du cccf en fait c'est que d'un seul coup les services français ont infiltré ce groupe là en fait en créant le leur et ensuite en arrêtant les gens qui allaient trop loin et en proposant un poste à ceux qui étaient compatibles mais ils ont vraiment montré qu'ils pouvaient infiltrer le système de manière cachée et ça ça a tout changé parce qu'à partir de là il ya plus aucun groupe de hackers français qui fait du bruit tous les groupes sont cachés c'est à dire que les groupes quand ils commencent à se créer la règle en france et si tu actes il dit pas donc les réunions 2600 en france c'est très compliqué d'en avoir à l'époque et puis même maintenant on en a cité quelques unes mais globalement c'est compliqué d'en avoir et ça va être un peu la caractéristique de la scène française si vous regardez les scènes internationales un peu partout la scène française elle est presque inexistante en fait si vous regardez ses publications c'est très difficile de se dire que la france a une grosse scène hacker parce que si on compare les magazines qui sortent etc si on compare les publications vous vous dites mince on en a vachement moins que les autres pays et en fait c'est normal c'est parce que comme les services français ont montré au hacker que on peut vous infiltrer vous arrêter les français se sont dit dans ce cas là je publie pas ce qui voilà pour vivre heureux vivant caché et donc du coup quand les français veulent publier en fait ils le font à l'étranger éventuellement en anglais d'un côté ça leur permet d'avoir un plus gros plus grosse audience mais c'est surtout qu'en publiant en anglais dans frac ou autre ben les services secrets français sont un petit peu plus éloignés et donc le si vous avez parfois un peu l'impression sur certains réseaux etc où on a tendance à dire que la scène française du hacking elle est ridicule en fait non elle n'est pas ridicule simplement qu'elle est beaucoup plus caché derrière beaucoup plus de strates que les autres c'est si vous avez l'impression qu'il n'y a rien c'est pas qu'il ya rien c'est qu'il ya pas mal de choses mais en fait elles sont elles sont cachées culturellement c'est une exception française culturellement on cache tout parce que justement donc ça c'était vraiment on a tout inventé dans cette période là c'est l'épinion maintenant on va arriver à ce que j'appelle le web 1.0 ça va permettre de suivre de fil conducteur donc c'est l'idée que maintenant qu'on a inventé la base on va pouvoir enfin construire quelque chose dessus nous c'est comme la conquête de l'ouest un d'abord on a les premiers pionniers qui arrivent et qui cartographie un peu les zones et ensuite on a les gens qui commencent à arpenter déviser les terrains en zone à construire des maisons dessus etc et donc pour moi c'est à peu près 91 le début 1 parce qu'en 91 il ya deux et deux événements qui sont un peu intéressants là dessus le premier c'est l'invention du web tout court donc tim berner lee qui au cerne se dit tiens pour échanger des documents et des informations entre chercheurs ce serait trop bien d'avoir un système qui puisse afficher du texte des images peut-être même du son pourquoi pas soyons fous et puis qu'il y ait des endroits pour pouvoir lier les documents les uns avec les autres parce que avant qu'avant cette époque là si vous vouliez faire un lien entre deux documents il fallait faire des références à l'ancienne quoi dire qu'à la fin d'un document vous souhaitez un titre bibliographie et puis vous citer ou alors vous les mettez en note en bas de page mais il n'y avait rien d'automatique alors que là avec le web il invente un système qui le fait automatiquement les fameux hyper liens et donc ils font de la jtp le html ce genre de choses et là c'est une première petite révolution parce que d'un seul coup on va enfin pouvoir utiliser internet pour diffuser des documents multimédia truc de ouf à l'époque et d'une manière qui soit globalement assez facile d'utilisation on n'a pas besoin de commencer à sortir la ligne de commande on clique avec la souris c'est un truc de dingue pour l'époque 91 c'est linux aussi linux torval qui pendant ses vacances dit tiens si j'essayais de m'amuser à faire mon propre système d'exploitation parce qu'en fait c'est un passionné tout simplement donc il code son truc pendant les vacances il arrive à un résultat qu'ils trouvent pas trop moche et se dit bah tiens quitte à le faire je vais publier aussi et donc faut imaginer qu'à l'époque en fait il ya deux autres projets de reste libre il y en a qui est fait par tannenbaum qui est un professeur aux pays bas mais qui a plus vocation à être un système pédagogique pour apprendre aux étudiants à développer le les le et en face il ya aussi le mouvement de comment dire stalman qui voudrait qu'ils voulaient créer heard et qui eux par contre il galère à faire un système entièrement libre et linux bas du coup se dit ben tiens moi j'ai proposé mon système donc au début ça trop le pas mal parce que du coup il bouscule un peu les lignes parce que tannenbaum n'apprécie pas que quelqu'un vienne faire un système et critique assez rapidement donc linux s'énerve aussi côté stalman bah pareil il voulait créer un système entièrement génial nous et puis bah en fait linux leur dit bah vous n'avez qu'à utiliser le lien aussi et au final bah tout ce petit monde va finir par en par semaine d'accord et le noyau linux va vraiment décoller parce que tout le monde va pouvoir se mettre à faire ses propres drivers à faire ses propres ajouts etc et le système démarre comme ça donc là c'est les deux gros événements un peu pour moi qui lance le web 1.0 mais pour vous donner une idée le premier serveur web apache c'est 95 et ça peut prendre en même temps qu'on invente ssl donc avant 95 tout le web était en clair ipv6 en 98 et open et comment dire open ssl la première implémentation libre de ssl de pratique c'est en 98 donc vous voulez c'est graduel quoi il faut dix ans à peu près pour qu'une technologie comme ça elle se généralise mais en attendant il ya un changement avec ce système on n'est plus sur des petits news group un peu confidentiel après avoir fait une connexion en ligne de commande etc là on commence à avoir un système graphique les gens peuvent commencer à mettre des systèmes un peu plus facilement donc ça c'est pour les pour les geeks qui connaissent le code etc pour nous c'est ça cette époque là mais pour l'esprit des gens de l'époque quand on parle de sécurité informatique et de hackers pour eux c'est ça c'est du flashing c'est des gens qui se baladent dans la matrice alors matrice c'est après un mais mais si vous regardez à curse vous verrez des scènes en 3d de ouf pour l'époque où les gens se baladent dans un univers de ce qu'on appelle le cyber espace quoi donc voilà si ça vous intéresse de le regarder il est intéressant ce film là pas pour le pitch principal parce que c'est du grand n'importe quoi c'est de la science-fiction n'importe quoi mais toutes les références historiques sont bonnes c'est à dire que sur le le gars qu'on voit en haut c'est c'est le personnage d'emmanuel goldstein qui a vraiment existent à l'époque et qu'a fondé le 2600 et dans le film il fond de 2600 il cite les bons les il ya aussi wargame à l'époque oui mais je trouve que hackers a un truc de mieux qu'wargame c'est que il ya les références culturelles quoi alors que dans wargame on a on a un truc de hacking mais sans les références qui vont avec alors que dans hackers ils vont parler du manifeste ils vont parler de tel magazine ils vont parler de telle chose et ils montrent aussi cette dualité chez la coeur entre ceux qui veulent juste faire du hack parce que ils veulent pirater un système et c'est des mordus du code et de la machine et c'est et puis une autre partie qui sont plus philosophiques et activistes qui qui veulent comment dire changer le monde et c'est vraiment une philosophie derrière alors que certains donc donc voilà ça c'était juste pour vous montrer à peu près ce qu'on fait à l'époque et donc là je vais rentrer dans les grosses unes que vous avez à peu près tous vu à peu près dans tous les mois les sites de challenge un moment donné on fait des choses comme ça donc tout à l'heure dans le canal j'ai vu un ip spoofing bah voilà c'est en 96 dans frat 48 donc ip spoofing des mystified c'est un article fondateur qui explique comment dans un réseau ip quand je peux me faire passer pour une autre adresse que la mienne donc les techniques qui sont expliquées dans cet article là ne marche plus forcément ça les systèmes ont été corrigés depuis mais on commence à publier des vraies attaques au sens moderne du thème c'est là où on va vraiment délimiter les zones c'est quoi du système c'est quoi du réseau quelles sont les techniques c'est quoi les noms dans le jargon donc ip spoofing c'est resté depuis etc alors sur l'image vous ai mis une capture du film hackers take down ou en fait vous voyez le alors c'est kevin mitnick alors c'est un acteur qui joue le rôle de kevin mitnick parce qu'en fait kevin mitnick quand il a piraté le j'explique à l'université il a utilisé justement les techniques d'ip spoofing c'est une des premières utilisations documentées de ces techniques là à un moment donné il se fait passer pour un serveur pour pouvoir passer pour pouvoir passer un pare-feu et donc c'est des techniques qui ont été publiés en frac 48 en 80 donc toutes les techniques depuis en fait on reprend un peu les mêmes idées on va un peu plus loin un frac 49 la même année donc là c'est smashings de stack for fun and profit donc c'est le c'est l'article qui explique justement ces histoires de buffer overflow et shellcode comme vous avez vu tout à l'heure mais dans les années 96 donc là on n'est pas en 64 bits on en en x86 donc l'assembleur est légèrement différent mais on retrouve les mêmes idées avec cette histoire de l'on fait un jump pour ensuite faire un call c'est documenté dans cet article là le fait de devoir supprimer les zéros basse à l'époque aussi parce que je sais ça fait un moment que ça existe et les chaînes se termine par un zéro c'est classique en attendant le buffer overflow en fait c'est l'article fondateur de ce sujet là c'est 96 dans le FRAC 49 on revient sur le réseau en 97 il y a une suite d'articles en fait en réalité ce serait plutôt de 96 jusqu'à 98 mais je vous ai mis le FRAC 51 parce qu'il est en fait dans le FRAC 49 il y a un article sur le fait de faire un scan de port tcp en essayant de ne pas trop se faire détecter donc plutôt qu'envoyer des signes à la bourrin on va envoyer d'autres paquets des restés des hacks et voir comment le serveur en face y réagit ensuite en sortant dans le FRAC 51 Fyodor publise art of port scanning qui est un peu une synthèse de toutes les techniques qui existait à l'époque et qui en parallèle introduit son logiciel map et l'année d'après dans le FRAC 54 il va écrire un article sur le fait de faire de l'OS fingerprinting où il réutilise un peu les mêmes outils mais cette fois ci pour détecter tiens est ce qu'en face j'ai une solaris est ce qu'en face j'ai un j'ai un unix un bsd est ce que j'ai un linux etc donc voilà donc le scan de port comme on le fait maintenant etc avec elma pour autres ben c'est 97 98 un autre article les fondateurs mais qui était passé un petit peu plus inaperçu que les autres parce qu'à l'époque le bas un peu comme maintenant en fait les attaques réseau et les attaques systèmes ont toujours plus de prestige que les attaques web mais en fait on en trouve plus donc là dans le 54 cnt web technologies vulnerabilities cette fois ci le on va parler alors c'est très typique microsoft puisque cet article là il parle du serveur windows nt qui contient un serveur web qu'on appelle 2is déjà à l'époque et qui contient un certain nombre de vulnérabilités et c'est dans cet article là justement qu'on va introduire l'exécution de code qu'on va introduire les injections sql donc si vous cherchez l'article qui documenté les injections sql en premier bas c'est dans celui là l'inclusion de contenu et c'est tout toute la base en fait est dans celui là aussi donc c'est 98 on continue vers 2000 là alors là c'est un petit bon dans le futur parce que je vais reculer un petit peu après dans les années 2000 ça existait déjà avant si vous voulez mais on commence à aussi parler de déni de service c'est à dire qu'avant pour la scène à coeur il fallait il fallait une remote execution quoi il fallait un rc il fallait exécuter du code c'était noble c'était ça qu'on voulait faire et puis petit à petit quand les gens trouvaient qu'un exploit qui permettait de faire cracher un système c'était fun mais il le gardait sur le coude il utilisait il ya d'autres références sur le canal le disons que le déni de service était utilisé sur une cible précise quand les camps des groupes de hackers se faisait la guerre les uns avec les autres mais c'était globalement pas trop utilisé puis petit à petit ça a commencé à monter et une des premières utilisations d'années de service vraiment visibles en fait c'est 2000 c'est mafia boy qui se rend compte que quand on ouvre une connexion vers un serveur à page par exemple mais qu'on n'envoie pas trop de données enfin en tout cas on prend son temps et qu'on en envoie plein comme ça des demandes de pages en fait la plupart du temps ça le serveur est pas capable de répondre à toutes les requêtes en même temps parce que les serveurs sont pas très puissants à l'époque on est dans les années 2000 le pentium 4 est en train de sortir quoi c'est pas des grosses grosses machines qu'on a à l'époque alors pentium 4 c'est sur les pc mais même côté serveur c'est pas non plus des grosses machines et donc il se rend compte qu'avec sa simple connexion à lui il est capable en fait de faire un déni de service de yahoo de amazon de ebay est en fait il va simplement l'essayer une fois sur yahoo pour se faire marrer et puis la presse en parle ça en parle en underground l'underground sur dans quelques canaux et puis il ya un gars qui fait ouais bah t'as craché yahoo c'est pas grand chose regarde moi je vais cracher tel autre site quoi et donc il crache un autre site et d'un coup ma fiable je suis dit bah ouais toi t'es fort pour ton autre site mais regarde moi aussi et là c'est là où ils ont essayé de montrer qu'il y avait la plus grosse et donc c'est là où ils ont commencé à en casser plein parce que le but de casser un site c'était de montrer le côté si je suis capable de casser amazon c'est que je suis plus fort qu'amazon et donc il va s'en vanter sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que la police de va l'attraper donc les canadiens vont aller chercher en bas de chez lui et il va faire un peu de prison et depuis des consultants en sécurité informatique forcément mais voilà donc les premiers dénis de service et c'est à cette époque là c'est enfin c'est que les premiers dénis de service utilisés sur des infrastructures publiques avant c'était plutôt plutôt confidentiel donc petit retour en arrière sur le là je vous ai fait un peu les vulnérabilités et les événements un peu marquants sur les découvertes en fait en termes d'exploits de vune et de techniques là je vais vous refaire un petit retour en arrière et puis prendre un autre prisme c'est celui des événements de où est ce qu'on en parle de tout ça donc en 93 est fondée la defcon à las vegas donc c'est une convention de hackers donc quand on dit convention faut imaginer vraiment la convention c'est presque des rôlistes on pourrait imaginer des gars costumés sauf que c'est pas des rôlistes et des geeks et donc on met des ordinateurs on met des on met des réseaux on met des flag on fait des premiers ctf on s'amuse à pourrir les pc des copains on s'amuse à s'expliquer les uns les autres qu'on fait il ya beaucoup de bières de la pizza etc c'est un peu comme les camps du ccc américains donc forcément plus gros à las vegas et en 97 ils ajoutent une deuxième partie qui est là qui est la black hat qui est une conférence plutôt là où on est par contre plutôt dans le business là où le defcon est plus dans le hacking la black hat est plus dans le business ou là vous allez avoir des représentants des diverses agences gouvernementales des différentes entreprises qui font dans la sécurité etc c'est the place to be pour faire du business en sécurité informatique à l'époque côté français à l'époque c'est ma chat donc on a encore français on a mis du temps à avoir les mêmes événements un peu plus de retard parce que c'est plus confidentiel déjà et le pays est plus petit donc les marchés sont forcément plus petits donc en 97 c'est ma chat c'est à peu près là où ça a été créé donc ma chat à la base c'est un simple repository où les gens posent leurs fichiers et donc c'est là où s'échangent tous les magazines underground francophones donc c'est là que sont publiés les no cooking les cryptel etc donc no way c'est en 94 cryptel c'est 98 il ya wa.org aussi pour les anciens qui qui sont sur le canal si ça leur dit quelque chose qui en 2000 et donc c'est un site sur laquelle la scène s'est reconstruite donc après l'an après 89 où le cccfr s'était cassé la gueule la scène a mis du temps à se reconstruire elle sert se construite à l'époque autour de ma chat.org et puis elle s'est cassé la gueule en 2006 parce que des dégâts sont sont planqués dans un transfo edf et quand la police leur a demandé comment ils avaient réussi à aller là dedans ouais ça a beaucoup joué pour la je réagissais au canal hier c'est sur la perte du monopole par france télé comme ça le donc la police commence à creuser tiens où est ce que vous avez trouvé ça bah tiens c'est dans le magazine cryptel bah tiens vous l'avez trouvé vous ah bah c'est facile c'est sur ce site là et là les policiers découvrent un site où on s'échange de la documentation un peu bizarre pour eux et ils commencent à regarder qui possède le site ils font un oui ils récupèrent la personne il appelle la personne elle est pas en france à ce moment là elle prend un peu peur donc elle dit aux admins les gars on va éteindre parce que en fait la police leur a fait peur et les gars se sont dit mince on s'est fait spotter on va arrêter donc en 2006 ils ont fermé le site match at et ça a mis quelques années à avoir des miroirs qui ont été remontés il y a quelques années et depuis si vous tapez match at vous tomberez sur des miroirs de gens qui ont qui ont décidé de republier le dépôt c'est un peu comme c'est un peu un il faut voir ces miroirs là un peu comme des oeuvres d'art où on fait vivre le passé quoi c'est culturellement parlant ça vaut la peine d'aller relire ces articles là vous y retrouverez de tout en quantité industrielle mais c'est intéressant pour le c'est pas là qu'elles les articles les plus techniques si vous voulez mais c'est là où il ya tout l'esprit du hacking des années 2000 c'est là bas de l'autre donc la liaison avec zatas elle est facile c'est que le gars qui avait louise de ma tchat c'était damien bancal qui a fondé un journal donc damien bancal c'est un journaliste qui est à lille et qui a fondé zatas magazine en 98 alors moi j'ai tendance à le décrire comme le voici de l'underground où le but de zatas en fait c'est de faire les cyber faits divers donc quand il y a un hack dont où il est courant il le publie quand il sait qu'une base de données qui a fuité il le publie aussi si vous voulez avoir les potins vous allez sur zatas etc c'est un côté fun en fait d'avoir cette espèce de voici de l'underground et je trouve qu'il a trouvé un on s'est beaucoup moqué de lui à l'époque en fait parce qu'il était pas du tout dans la technique et pour les gens qui faisaient du hacking technique il prenait zatas un peu comme un branquignol mais je trouve qu'il a trouvé un style et une ligne qui est assez intéressante en fait de montrer un ouais j'imagine qu'encore aujourd'hui c'est compliqué mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment le voir comme un journaliste qui vient montrer qui prend la température de cet univers là ah oui le protocole zatas dont on parle sur le canal c'est le fait que si vous trouvez une vue sur un site web vous pouvez contacter damien bancal sur son site et il lui va se charger de prévenir le site parce qu'en tant que journaliste il se permet de comment dire de le secret des sources en fait c'est à dire que avant qu'il ya des lois qui protègent les lanceurs d'alerte etc contacter les journalistes ça peut être un moyen pour alerter sur des sur des vulnérabilités ça lui a fait des problèmes d'ailleurs parce qu'il ya un site sur lequel il a été pour vérifier dans les logs ça s'est vu et ça a été au procès donc voilà donc zatas c'est un incontournable de la scène ça a été fondé en 98 il existe encore il fait il fait même des plateaux télé etc damien il moi personnellement je trouve qu'il fait un bon boulot c'est pas un boulot technique mais c'est un boulot qui mérite d'être fait donc faut le souligner à côté on a misc là on change complètement de façon de voir le truc un misc c'est un magazine de sécurité qui se veut je dirais élitiste mais le mot est mal choisi le ils veulent aller ils veulent de la technique pure et ils veulent des choses qui en jettent et qui soit sérieux en fait il ya un côté sérieux et très technique à misc où on va vous expliquer des articles avec des choses très très pointues techniquement et avec des logiciels de défense etc alors la ligne éditoriale bouge un peu petit à petit mais mais typiquement il y avait eu un hors-série sur les virus qui avait été magnifique il en rupture de stock sort série là typiquement mais disons que si vous voulez vous abonner à des magazines misc c'est un peu le premier que les entreprises prennent parce que c'est c'est l'entrée où on prend celui-là parce que c'est un peu la référence et donc c'est 90 dans les magazines hackers voice qui cible est carrément l'autre point de vue quoi c'est-à-dire que là où misc cible est plutôt les gentils white hat qui veulent le faire de manière officielle hackers voice bas clairement leur but c'est cibler l'hacker et donc la ligne éditoriale est beaucoup plus dans le hacking le fait de pirater une machine autant dans misc on va prendre les choses d'un point de vue théorique parce qu'on veut juste apprendre pour apprendre autant dans un force voice le fait de pirater un serveur c'est l'objectif et c'est clairement assumé donc pareil hzv à l'époque ils ont voulu créer un groupe où ils avaient un projet de fédérer tous les groupes de hackers français donc forcément la plupart des groupes ont rigolé parce que certains les ont taxé d'être le cccfr version 2000 d'autres leur ont dit non vous n'êtes pas assez vite pour nous enfin ça fait un gros gros troll ils ont voulu aussi lancer un système de piratage des pédophiles puis on leur a un peu expliqué que s'ils faisaient ça il pourrait invalider des preuves et donc en fait ils feraient plus de mal que de bien donc ils ont fourmillé d'idées comme ça au début c'était assez chaotique et puis tout doucement ils ont réussi à créer quelque chose donc typiquement ils ont créé la nuit du hack à paris qui est l'équivalent un peu de la defcon une convention de hackers en france ils ont créé leur truc et je trouve qu'ils ont eu raison de le faire et de s'accrocher parce que la communauté hacker a pas été tendre avec eux et ils ont ils ont persisté et et c'est un événement qui qui date de 2001 du coup mais qui continue chaque année il y en a encore chaque année ils en ont encore donc si ils ont vraiment fait leur place et c'est un événement qui pour maintenant est incontournable si vous voulez faire du hacking et des ctf etc il faut aller à la nuit du hack vous y trouverez des challenges vous y trouverez des gens vous ferez plein de belles rencontres en français pour tous ceux qui ont des difficultés avec l'anglais c'est toujours ça après la même année côté alors on comprend le côté mondial la même année on crée low wasp donc là on commence tout doucement à avoir un pas sur le sur la conférence le top de demain mais low wasp c'est à la base c'est un simple wiki fait par une assos qui se dit oui maintenant c'est devenu juste leur et donc en 2001 il quand les gens se disent on va faire un site web qui va référencer tout ce qu'on sait sur la sécurité des applications et donc ça commence comme ça en fait tout simplement un wiki où on va commencer à référencer les unes on va référencer les techniques de protection comme ça on a un seul point d'entrée parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque avant low wasp il n'y avait pas de point d'entrée central il fallait lire tous les magazines et se faire sa propre collection si vous voulez de techniques de protection etc donc c'était un vrai travail de documentaliste de se créer sa propre culture cyber et là les gars se disent c'est pas la peine on peut pas continuer comme ça donc ils font de low wasp ils mettent leur wifi centralisent tout et petit à petit ça monte ça monte et depuis low wasp a publié son fameux top 10 au bas donc tous ceux qui sont sur le tchat et qui ont voulu être recrutés ou autres à chaque fois dans les recrutements on parle du top 10 au bas le fameux classement des 10 vulnérabilités les plus courantes donc le classement a vécu maintenant ils ont tendance à faire des catégories qui deviennent presque des métacatégories donc ça veut plus dire grand chose pour moi à mon sens mais disons que voilà ça date de ces époques là c'est un point central qui a été créé petit à petit le en 2001 les assises donc là on revient sur les conférences françaises donc les assises ce serait un peu plus comme la black hat aux états unis le côté conférences pour les industriels pour les services de l'état et c'est où on vient pour faire du business bas si les assises je suis obligé d'en parler et donc les assises par contre c'est à monaco donc le standing n'est pas du tout le même enfin c'est comme fin c'est ça c'est pas du tout le même que la nuit du hack initialement avait lieu à disneyland l'état d'esprit différent quoi quand vous organisez un événement à disneyland il ya forcément un côté fun obligé là alors que quand vous l'organisez sur les assises voilà c'est beaucoup plus formel c'est beaucoup plus entrepreneurs entreprises et c'est que ça vaut la peine d'y aller aussi un mais les rencontres seront différentes quoi sur les assises vous allez chercher du boulot et des clients alors que la nuit du hack vous allez voir des potes pour vous amusez boire une bière et pirater le stick incontournable aussi c'est c'est la dernière conférence dont je vous parlais ce soir le donc là c'est une conférence mais c'est du monde académique donc le le stick sa arène par contre dans à l'université de rennes tout simplement dans un amphi classique et c'est des chercheurs en cybersécurité que ce soit des chercheurs du monde de l'industrie ou du monde académique qui viennent proposer leur comment dire leur leur découverte leurs outils etc et c'est un incontournable aussi si vous voulez bosser en cyber ça vaut la peine d'y aller c'est tellement incontournable que le stick à lui en juin les places elles sont ouvertes généralement en avril mai par là et au moment où le la billetterie ouvre généralement d'une journée ou deux il ya plus place donc si vous voulez une place au stick il faut vraiment aller sur le site et actualiser comme des fous parce que les places se prennent très très donc ça vous montre un peu si si vous cherchez plutôt du hack avec des challenges etc il faut plutôt aller viser le hack si vous voulez plutôt faire du business avec des entreprises il faut plutôt viser les assises et si vous voulez voir des conférences avec des avancées un peu théorique avec des articles vachement pointus etc il faut plutôt aller au stick alors le stick se fait à rennes aussi parce que le à côté de rennes en fait il ya il ya différentes zones militaires en fait en lien avec la cyber il ya il ya une école de comment dire l'école supérieure des transmissions qui à rennes ils ont la déjà émis qui a bruit etc donc il ya pas mal de choses un peu autour et donc voilà donc ça c'est pour moi les derniers événements pour la première moitié du talk sur tout ce qui était création du monde dans lequel on vit aujourd'hui pour moi toute la donc c'est le dernier le tout la tout l'univers dans lequel on vit maintenant toutes les normes qui ont été pendus les confs etc tout vient de cette époque là en fait ça s'est créé petit à petit voilà donc demain 14 heures on fera la suite où on verra un peu plus les outils que vous utilisez actuellement et les tendances un peu de où est ce qu'on est où est ce qu'on va extra que là c'était plus d'où on vient et demain on verra plutôt quel est le mouvement actuel et vers où on va si vous avez des questions allez-y et dans trois quatre minutes on laissera la poste la parole à amosis je crois pour la partie recrutement ah c'est peut-être dimanche et pas demain je ne sais plus j'ai un gros doute effectivement voici un orga sur le canal qui peut valider si c'est demain ou dimanche parce que j'ai un gros doute me souviens que c'est 14 heures mais alors le jour je sais plus alors la dorée diff sera dimanche je ne sais pas alors la revue sera dispo ça je ne sais pas non plus moi j'ai pas enregistré mais je crois qu'un des admins l'a peut-être fait ça je sais plus ça je pense que jusqu'en Sous-titrage ST' 501